Le rêve d'une petite chenille par Jacques Tickel La petite chenille avait toujours faim. Depuis deux semaines, elle dévorait les feuilles fraîches et juteuses d'un gros mûrier. Un jour, la chenille s'apprêtait à croquer une nouvelle feuille quand... Bzzzzz ! Un bourdon se posa à côté d'elle. « Hé ! » s'écria la chenille émerveillée. « Comment es-tu arrivé ici ? » « Très simple ! » répondit le bourdon. « J'ai des ailes, regarde ! » « Comme j'aimerais avoir des ailes, moi aussi ! » murmura la chenille. Le bourdon s'envola pour butiner de fleur en fleur. « Comme j'aimerais voler, moi aussi ! » dit la chenille. « Impossible ! » expliqua le bourdon. « Moi j'ai des ailes pour voler et toi des pattes pour marcher ! » « Hélas ! » soupira la chenille. Une fois le bourdon parti vers un autre buisson, la chenille se remit à mâchonner des feuilles jusqu'au moment d'aller au lit. « Coutch, coutch, coutch ! » Des pépiments réveillèrent la chenille. C'était le matin. Des oiseaux tournoyaient dans le ciel. La chenille s'apprêtait à dévorer son petit-déjeuner quand un moineau se posa à côté d'elle. « Comme j'aimerais voler, moi aussi ! » s'exclama la chenille. « Impossible ! » répondit le moineau. « Il faut être aussi léger qu'une fleur de pissenlit pour flotter dans la brise. Tu es beaucoup trop lourde pour pouvoir voler. » « Hélas ! » gémit tristement la chenille. La chenille grignota jusqu'à la tombée de la nuit. Puis elle s'enveloppa dans une feuille pour avoir chaud. Elle était sur le point de s'endormir quand un papillon se posa à côté d'elle. « Comme j'aimerais voler, moi aussi ! » s'écria la chenille. « Mais je suis beaucoup trop grosse et j'ai des pattes au lieu d'avoir des ailes. » « Qui sait ! Un jour, peut-être, pourras-tu voler, chenille ! » dit le papillon avec un mystérieux sourire. « Et maintenant, il faut t'endormir. » Le papillon avait raison. La chenille eut soudain très sommeil. Comme son nouvelle amie s'envolait dans le ciel étoilé, elle sombra dans un sommeil profond. Très, très profond. Elle rêva qu'elle avait des ailes et qu'elle volait dans le ciel, au-dessus des grands arbres. Elle rêva qu'elle était une fleur de pissenlit qui s'envolait vers le ciel. Elle rêva qu'elle était aussi légère qu'une plume qui flottait dans les airs. La chenille dormit tout l'hiver et son sommeil fut rempli de rêve. Lorsque la chenille se réveilla, elle sentit la chaleur du soleil printanier. Elle était toute engourdie après son long sommeil, mais elle n'avait pas faim du tout. Elle s'étira et s'étira encore. Et le vent emporta la chenille dans le ciel. Elle n'était plus trop lourde, elle n'était plus trop grosse. Elle avait des ailes, de grandes, de merveilleuses ailes de papillons. « Youpi ! » s'écria le jeune papillon. « Je peux voler ! Je peux voler ! » « Je peux voler ! »